Malheureusement, il y a des choses qui disparaissent. Il y a de nombreux animaux extraordinaires qui ont été les victimes du plus brutal des assassins, le temps. Il s'agit d'un élément qui peut éradiquer de la surface de la Terre toute une espèce, avant même qu'elle ait eu le temps d'essayer de se sauver. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les espèces les plus incroyables qui n'existent plus. Le Titanoboa Le Titanoboa était un genre de serpent extraordinairement grand, qui, avant son extinction, vivait dans ce qui est aujourd'hui connu comme la Guajira, dans le nord-est de la Colombie. Ces choses étaient de vrais cauchemars ambulants qui auraient pu rendre n'importe qui ophidiophobe, phobique des serpents. Les fossiles de ces monstres ont été majoritairement retrouvés au niveau de la mine de Cerrejón et ils datent d'environ 60 millions d'années. Les études réalisées sur ces fossiles ont montré que les Titanoboa ont vécu lors du Paléocène moyen à Tardif. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela représente, cela se situe il y a environ 10 millions d'années, immédiatement après l'extinction de masse du Crétacé paléogène. Les Titanoboa étaient vraiment énormes. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 13 mètres de long et peser jusqu'à 1200 kg. Alors pour comparer, cela veut dire que ces mignonne bête étaient 6 fois plus longues que chaque île-on-île et 5 fois plus lourdes qu'un mètre cube de neige. Cela fait beaucoup de masse pour un serpent. Il y a beaucoup de choses à dire sur le méganeuropsis. Par exemple, c'est un mot difficile à prononcer. Mais ce qu'il y a de plus marquant à dire sur lui, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Appartenant à un genre d'insectes appelé mégazinoptère, il s'agissait d'insectes extrêmement grands, ressemblant à des libellules. La majorité était seulement un poil plus grand que les libellules d'aujourd'hui. Mais les plus grandes étaient vraiment incroyables. L'ordre des mégazinoptères, noms qui semblent tout droit inspirés des méchants d'un livre de science-fiction pour adolescents, comprenaient les énormes méganeuras monies. Mais les plus gigantesques étaient les méganeuropsis. Avec leur envirgure d'aile de 71 cm. C'est environ les deux tiers de l'acteur de Star Wars, Kenny Baker. Imaginez-vous les deux tiers de R2-D2 qui entrent dans votre chambre par la fenêtre et entrent en collision avec une ampoule. Mais ça fait peur. Le mégalodon. Après les requins de les dents de la mer et ce petit requin qui a fait une apparition dans le premier film de Toy Story, le mégalodon est peut-être le plus célèbre de tous les requins de la planète. Le mégalodon, ce qui signifie « grosse dent », est une espèce éteinte que l'on pense avoir vécue il y a 23 millions d'années, jusqu'à 3,6 millions d'années. Alors, pour ceux qui essayent de se repérer dans le temps, cela veut dire qu'ils ont disparu juste avant la naissance de Betty White. Ne laissez pas de méchants commentaires, c'est une blague. On adore Betty White, elle est géniale. Le mégalodon a saisi l'imagination de nombreuses personnes depuis les débuts d'Internet. Des conspirationnistes complètement fous ont voulu montrer à plusieurs reprises que le mégalodon existe. Ils ont récupéré des photos d'océans, espérant désespérément que les ombres qu'ils voient sous les flots puissent être de vrais mégalodons. Mais nous avons une mauvaise nouvelle pour ces personnes, même si c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont phobiques des requins, le mégalodon est plus que mort, en dépit de tout ce que les chaînes YouTube essayent de vous faire croire. Alors, pourquoi les gens sont-ils aussi obsédés par ces créatures ? C'est leur taille. Cette démesure des mégalodons les fascine. Personne n'a jamais réussi à récupérer de squelettes complets de mégalodons, mais les estimations des experts montrent que ces choses sont encore plus grosses que le solde disponible sur le compte de Simon Cowell. La plupart des théories sur la taille du mégalodon proviennent de l'analyse des quelques eaux qui ont été retrouvées, ainsi que les nombreuses dents qui se sont remontées à la surface des océans. Certaines de ces dents atteignent 17 cm, soit une taille plus importante que la longueur d'un iPad me. Alors, à partir de ces éléments, les scientifiques ont pu déterminer plusieurs choses. Sur la puissance de leur mâchoire, par exemple. En moyenne, pour les humains, cela équivaut à une force de 1317 newtons. Pour le grand requin blanc, c'est 18 216. Et selon les informations que l'on a récupérées, la force des méchoires du mégalodon était de 182 201 newtons. Avec tout ce qu'on sait sur la taille des dents de mégalodon, on peut ainsi faire des déductions sur la taille totale de l'animal au grand complet. Actuellement, on pense que le mégalodon aurait atteint la taille colossale de 18 m. Alors, pourquoi est-ce que les gens veulent-ils que cette chose soit toujours en vie ? Eh oui, c'est un grand mystère. L'ours des cavernes Avec Winnie, Paddington et Yogi, il y a très certainement beaucoup de gens qui pensent que les ours sont mignons et très affectueux. Essayez un peu de dire ça à un ours des cavernes. Leurs ours ressemblent plutôt à une créature qui aurait pu créer Lovecraft. Cette espèce d'ours a passé le Pleistocène à vivre en Asie et en Europe avant de s'éteindre il y a environ 24 000 ans. Leur nom est une référence à leur habitat unique, comparé à celui des ours de l'ère moderne. En effet, ceux-ci se rendent seulement dans les cavernes pour hiberner. Mais jusqu'à maintenant, presque tous les ours des cavernes ont été retrouvés dans des cavernes. Cela pourrait montrer que ces ours passaient la plupart de leur vie dans des cavernes, si ce n'est l'entièreté de leur vie. On ne sait pas encore trop pourquoi, si cela était dû à certaines circonstances particulières et pourquoi les ours bruns ont préféré s'aventurer dans les bois. Peut-être qu'ils ont été poussés dans les cavernes par des animaux plus gros ou encore des conditions météorologiques difficiles. Être mort n'est pas la seule chose que les ours de cavernes ont en commun avec les mégalodons. Eux aussi étaient dotés de dents incroyables. Elles étaient très longues et montraient une usure importante comparée aux dents d'ours brun des temps modernes. Cela montre que leur régime alimentaire était constitué de nombreuses matières dures. L'étude de leurs dents les a menés à étudier leurs os et c'est là que les choses sont devenues un peu tristes. Lors de l'analyse de leur dépouille, on a souvent montré qu'ils étaient morts de leur hibernation. Ils s'endormaient, s'attendant à se réveiller au printemps venu, mais cela n'arrivait jamais. En effet, l'étude de leurs os ont montré qu'il s'agissait de créatures très souvent malades. Nombreux sont les ours des cavernes qui vivaient avec des problèmes tels que des caries, des tumeurs ou des problèmes vertébraux. Le Purusaurus Si vous ne savez pas ce qu'est un Purusaurus, alors sachez qu'il s'agit d'une espèce éteinte de caïmans géant. Si vous ne savez pas ce qu'est un caïman, alors c'est un alligatoroïde crocodilien qui appartient à la famille de Caïmaninae. De Purusaurus a vécu lors du Myocène en Amérique du Sud. Encore une fois, pour ceux qui veulent se repérer dans le temps, cette époque court du Coluée-Rapuien au Monté-Hermosien. De tous les crânes du Purusaurus qui ont été retrouvés, le plus grand mesure environ 150 cm. Les experts ont ainsi utilisé la taille de ces crânes pour estimer la taille maximale que pourraient atteindre les Purusaurus. Ils pensent que l'animal au complet aurait pu atteindre 10 mètres, tout en pesant 5,69 tonnes. Et encore une fois, ce sont ces dents qui sont les plus fascinantes. Les experts pensent que la force de sa mâchoire aurait pu atteindre 69 000 tonnes. Alors c'est probablement pas au niveau du mégalodon, mais vous ne souhaiteriez probablement pas avoir l'une de ces choses trop proches de vous. Le Smilodon Avec un nom comme Smilodon, on pourrait penser que cet animal serait le cousin hylard du mégalodon ou encore le dinosaure de compagnie du Joker. Mais en réalité, le Smilodon était un chat à dents de sabre qui avait des dents d'une trentaine de centimètres, mais des mâchoires très faibles. Ces chats sont l'un des plus célèbres animaux de la préhistoire. On sait tous que les chats ont de vrais problèmes de comportement. Alors, dès que l'on se met à parler de dents de sabre, c'est la recette du désastre. Certains propriétaires de chats de nos jours font retirer les griffes de leurs chats parce qu'ils les trouvent trop aiguisés. Alors imaginez-vous un peu quelle aurait été leur réaction face à ces créatures. Cela étant dit, le Smilodon n'était vraiment pas du genre à accepter de devenir votre animal de compagnie. Malgré leur nom, ils n'avaient pas grand chose à faire avec les chats ou les tigres de l'ère moderne. Leurs canines étaient fragiles et fines, alors que leurs mâchoires pouvaient bien plus s'écarter que celles des chats modernes. Cela rendait les Smilodons vraiment doués pour tout ce qui relevait de tuer quelque chose. C'était d'excellents prédateurs qui chassaient principalement de gros mammifères. Même si l'on n'est pas sûr à 100% de leur méthode de chasse, on pense qu'ils tendaient des embuscades à leurs proies. Cela signifiait qu'ils se cachaient dans des zones où la végétation était dense avant de sauter sur leurs proies aussi vite que possible. C'est probablement la méthode la plus probable, étant donné que la taille de leurs jambes était similaire à celle des chats sauvages de l'ère moderne, qui utilisent eux-mêmes cette tactique. La longue queue des chats sauvages est également nécessaire pour ce type de chasse où la vitesse est impérative, étant donné qu'elle permet d'améliorer l'équilibre. Étant donné que les Smilodons avaient de petites queues, il se pourrait bien qu'ils aient fini par être pris à leur propre jeu. Le mammouth des steppes Le mammouth des steppes est une espèce éteinte d'éléphantidae, soit la famille dont font partie les mammouths et les éléphants. On pense que ces grosses bêtes étaient similaires aux mammouths laineux, même si leurs poils étaient probablement un peu plus courts. Pour la plupart d'entre eux, on pense qu'ils ont vécu dans les froids paysages de Sibérie, ce qui explique leur manteau de fourrure. La différence entre les mammouths des steppes et les autres mammouths était très légère. Ils avaient principalement une plus petite mâchoire et un crâne plus court. Mais cela ne les empêchait pas d'avoir des têtes très lourdes. Il y a eu deux grandes études réalisées sur des squelettes de mammouths des steppes presque entiers. La seconde, réalisée en 2015, a permis de regarder de plus près les os de cette chose. Leur défense faisait 2,50 m chacune et pesait 150 kg ensemble. On ne vous a pas menti en vous disant qu'il avait la tête lourde. On serait surpris de connaître le poids entier de son corps. L'archelon. Les tortues sont connues pour vivre extrêmement longtemps, mais pas l'archelon. Ce genre de tortue est plus que mort. Et comme nous l'avons appris au sujet de tous les autres animaux dans cette vidéo, la tendance marquante chez les animaux éteints, c'est leur taille. L'archelon est la plus grosse tortue marine de tous les temps. Le plus gros spécimen trouvé à ce jour atteint 4 mètres, du bout d'une nageoire au bout de l'autre et 4,50 mètres de la tête aux pieds, avec un poids estimé de 2200 kg. Elle a vécu, il y a 66 millions d'années, avec les dinosaures. C'est donc l'astéroïde de Chicxulub qui a provoqué sa mort. Le titan de Vorombe. Ces animaux sont plutôt connus sous le nom d'oiseaux-éléphants. Comme son nom l'indique, ces choses sont incroyablement grandes. La plupart des espèces de cette liste sont mortes de causes naturelles, mais il se pourrait que le titan de Vorombe ait été évacué de la surface de la Terre par nous. Et lorsque je dis « nous », je veux dire les êtres humains. Pas nous en particulier, qui travaillons à créer des vidéos pour cette chaîne. En 2018, des scientifiques ont trouvé des restes de titans de Vorombe datant d'environ 10 000 ans, et en les étudiant, ils se sont rendus compte que l'homme préhistorique, aussi barbare qu'il était, aurait chassé et décimé ces pauvres bêtes. Et cela n'a pas dû être facile. Avec ses 3 mètres de haut et 630 kilos, le Vorombe aura offert à n'importe quel homme un combat digne. Alors, toutes nos félicitations vont aux hommes des cavernes. Vous avez évincé de la surface de la Terre toute une espèce à laquelle on n'aurait franchement pas trop aimé être confronté. Le spinosaure. C'est l'un des dinosaures les plus connus du monde. Le spinosaure a vécu dans un endroit du monde connu sous le nom d'Afrique du Nord, il y a 112 à 93,5 millions d'années. Il faisait partie des plus grands dinosaures carnivores. Ces choses s'élevaient plus haut que tous les autres dinosaures, un peu comme un joueur de basket dans un groupe de jockeys. On pense qu'il aurait pu faire 18 mètres de long et pourrait peser 23 tonnes. Imaginez qu'il y en ait un qui vous court après. Hum, effrayant, n'est-ce pas ? Et si vous pouviez ramener l'une de ces espèces éteintes à la vie, laquelle choisiriez-vous ? Et quel animal va prendre le même chemin que le mégalodon ? Dites-le-nous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pourriez bien être le premier à être au courant la prochaine fois que l'une de nos vidéos va sortir. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et à très bientôt.